Que ce trophée reste en Côte d'Ivoire, c'est la prière de tous les Ivoiriens, notamment Maître Koulibaly Porna, greffier en chef du tribunal de première instance d'Abidjan, qui a organisé le week-end dernier une prière pour le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations, nous dit Ouattara Daouda. La Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui est un événement d'envergure internationale prévu du 13 janvier au 11 février 2024. Un événement qui tient au chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, des initiatives sont prises par des particuliers, afin de faire de cette canne une réussite totale. Maître Koulibaly Porna, greffier en chef au tribunal de première instance d'Abidjan, fils et cadre de Ouamelouro, localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Tchologo, département de Ouangolodougou, vient d'organiser une cérémonie de l'acte couranique pour prier pour la paix. Vous savez, nous sommes des pays frontaliers, et un de nos voisins très proches est qualifié pour la canne, et ils vont aussi passer ici. Nous souhaitons qu'il n'y ait rien, en tout cas, sur cette route, quand ils vont l'emprunter jusqu'à Corée, parce que c'est fait. Et avec tout ce qui va se passer, il y aura beaucoup de monde qui viendra encore d'Ivoire cette année. Nous prions pour que tout le monde puisse faire cet événement, comme on dit, que ce sera exceptionnel. Nous souhaitons que ce sera exceptionnel, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan santé et le plan jeu. Lui, sa vision, ça a été de préparer cette année-là spirituellement. Il va falloir qu'on s'asseye, demander au bon Dieu qu'il nous donne ses grâces pour la nouvelle année qui va commencer, et qu'il nous épargne de tout ce qui est vraiment malheur comme calamité. Comme chaque fin d'année, Maître Koulbali Porna offre des tricycles et motos aux associations féminines des villages voisins de Ouamiluru. Cette année, il vient encore une fois de plus remettre des tricycles et une moto à des associations féminines agricoles pour leur autonomisation.